Salut à tous, aujourd'hui pour la partie 2, on est sur les deux parents pour parler de la même chose, c'est à dire sur la GoPro 5 donc pas sur la GoPro, c'est ce qu'on va voir dans le tuto d'avant alors c'est parti, je vais vous expliquer comment avec un lacet et une GoPro plus sa coque, on arrive à se faire un bon POV à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la coque de la GoPro déjà pour commencer et on va prendre notre lacet, on va le plier exactement en deux n'hésitez pas, surtout prenez bien des lacets plats, c'est une des parties très importantes de ce tuto ensuite vous allez prendre la coque de votre GoPro et vous allez passer cette boucle à l'intérieur et à partir de là, vous allez avoir votre boucle, donc à vous de régler, bien sûr sur les côtés en tirant de votre GoPro de façon à bien égaliser les lacets et bien évidemment, contrairement à la GoPro session, ce n'est pas juste la place de votre porte il va falloir la place pour pouvoir fermer la porte et vous voulez que le lacet soit à l'extérieur n'hésitez pas à prendre un petit peu plus de marge si vous en avez le besoin ensuite, faites-la passer au-dessus de votre GoPro et refermez la trappe hop, comme ça le lacet passe sur l'intérieur et l'extérieur de la porte c'est pour ça que cette méthode n'est pas bien pour ce genre de GoPro si elles ne sont pas waterproof donc à partir de là, vous allez refermer la trappe tout en ayant pu avoir à peu près cet arc de cercle donc l'idée c'est de pouvoir le passer au-dessus de la porte, comme ça vous saurez que c'est la bonne taille à partir de là, il vous reste deux embouts de chaque côté et comme pour le dernier tutoriel, vous allez passer chacun de ces lacets à l'intérieur de la boucle n'oubliez pas de bien serrer puisque le serrage va être très important de toute façon, ça ne bouge pas du tout et comme je l'avais dit dans une autre vidéo, vous continuez vos tours comme ça vous pouvez aussi coudre directement dans le fil pour être sûr que ça ne va pas bouger du tout et donc à partir de là, une fois que vous avez fait toute la longueur vous voyez qu'il y a beaucoup plus de résistance dans le lacet ce qui vous permet de mieux stabiliser, vous faites juste un nœud à la fin comme ceci, hop, 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 et vous serrez jusqu'à la fin vous allez commencer l'autre côté de la même manière c'est à dire qu'on va doubler le lacet et donc pour finir, vous allez faire un dernier petit nœud et pour ça, vous allez passer l'embout de votre lacet à l'intérieur de la boucle qui se trouve ici et ensuite, vous pouvez faire un nœud n'hésitez pas à bien le serrer de façon à ce que plus rien ne bouge à partir de là, vous pourrez bien évidemment accrocher sur les deux côtés un collier pour aller ouvrir votre gopro dans la bouche si jamais vous la lâchez, le collier puisse la rattraper et voilà, et ça c'est une gopro 5 bien évidemment vous pouvez désactiver l'écran tactile sinon, vous allez toucher avec votre monnaie ou même vos lèvres et vous allez changer tout ce qu'il ne faut pas du tout dans votre gopro donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu n'hésitez pas à checker et merci à Danny de m'avoir prêté sa gopro merci à gopro France et gopro Mexico donc voilà en gros à quoi ressemble la gopro session donc ça marche pour toutes les gopro sessions bien évidemment ou les gopro normales que ce soit la 5, la 4, peu importe le POV de face, voilà de profil, de derrière je tremble un peu, il fait froid et comme ça, vous allez pouvoir faire vos POV et n'oubliez pas bien évidemment la stabilisation je vous mets un tout petit tuto, stabilisation tout de suite allez, peace ça c'était un bonus mon taux et la salle de la salle qui ne vous portez pas ou de l'autre ou de l'autre Sous-titrage Société Radio-Canada Salut à tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Peace !